William Lebel, le coach de l'an dernier ayant fait ses valises, tout ou presque était à reconstruire au PL3 Volleyball qui avait vu l'équipe 1 descendre en championnat régional. Pourtant, en aucun cas, la relégation n'a fait reculer les dirigeants qui entendent bien remonter dès la fin de la saison. Il a fallu se remettre en cause effectivement dès la fin de la saison. Et on sait effectivement au début de la saison 2008-2009, on a pris des objectifs. Et l'objectif est effectivement de rebondir sur cette défaite, de prendre en compte tous les acquis de l'expérience de la Nationale 3 et de se mettre comme objectif de repartir en Nationale 3 la saison prochaine. Pour ce nouvel exercice, le président Bernard Florquin a choisi de s'appuyer sur un ancien joueur du PL3, Salim Serraï, qui a tout de suite su fédérer tout le monde et donc remotiver et rassurer ses dirigeants. Ce n'est pas évident mais le groupe est resté à peu près le même. On a eu quelques départs, on a été compensés par plusieurs arrivées. Et puis le groupe est solide, on a de bonnes bases, donc non, ce n'est pas si difficile que ça. Pour pouvoir prétendre à refonder une équipe compétitive pour la montée, le coach du PL a su développer un projet de club destiné à pérenniser le destin des Troyens en championnat national. Cela a attiré une dizaine de joueurs des environs mais aussi des étudiants de l'UTT séduits par le dit projet. Arriver dans un club et quand on nous propose de jouer une montée, c'est toujours plus intéressant que de jouer un maintien, même si on joue un niveau en dessous que ce qu'on a l'habitude d'effectuer. Après, il n'y a pas de honte et il n'y a pas de quoi rougir de venir jouer ici en régionale parce qu'on a vraiment un projet qui est réalisable et qui n'est pas extravagant pour dessous. Pour cette saison, le PL3 aura fort à faire dans sa poule avec la présence de deux outsiders tels que Reims ou Retel. Mais voilà, à la fin des playoffs, il n'y aura de la place que pour un seul.